Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs comme depuis la semaine dernière, on va parler des sélections. Ça joue demain avec forcément l'équipe de France qui reçoit la Finlande. Il y aura également une vidéo demain soir concernant les matchs de mercredi. Et dès jeudi, on retourne sur le quotidien, le petit train-train avec les 10 pronostics ligue 1, mais également un week-end de folie. Juste avant de parler pronostics, le rituel là aussi, tous les soirs vidéo à 20h, tous les soirs le petit pouce bleu sur cette vidéo. Super important pour le référencement et pour atteindre clairement ces 50 000 abonnés qui devraient arriver somme toute logiquement demain ou après-demain. Je vous laisse également l'occasion de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Vous avez dans la description mon canal Telegram perso où on fait une grosse performance hier sur les buteurs en validant 3 conseils sur les 4 proposés. Vous également le Telegram de la team par ailleurs, mais surtout mon Instagram débrief pronofoot. N'hésitez pas à me rejoindre, tout est totalement gratuit comme cette chaîne YouTube. Juste avant de parler des 3 matchs que j'ai analysés pour demain, on va comme d'habitude faire le bilan des 2 dernières vidéos. On a pronostiqué 6 rencontres, une ne s'est pas déroulée entre l'Argentine et le Brésil. Et le constat du week-end est plutôt honorable. 3 bons pronostics, plus de 2,5 buts entre la Belgique et les Tchèques. Les deux équipes marquent entre l'Israël et l'Autriche. Nul remboursé, si France en Ukraine. On se fait rembourser un pronostic qui était un match nul remboursé, si Croatie. Et une seule petite défaite, les deux équipes marquent entre la Suisse et l'Italie, ne passent pas. Le gros côté positif, c'est que cette gestion de bankroll, le fait de sécuriser ses pronostics, marque encore des points. Un bon pronostic, un pronostic remboursé. Sur cette vidéo, la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 matchs, 2 pronos sécurisés. Il y a une double chance buteur. Attention, 3ème match pour les sélections, peut-être le match de Troyes. On commence tout de suite en Croatie. C'est la Croatie qui reçoit la Slovénie. La team, c'est le groupe H, une poule extrêmement serrée qui oppose le 2ème au 3ème. A domicile, pour l'instant, tout se passe bien pour les Croates. Deux matchs, deux victoires. Mais ils ont tout de même eu l'avantage de jouer pour l'instant Malte et Chypre. D'ailleurs, à domicile, la Croatie est une valeur sûre sur les 3 dernières années seulement de défaite contre la France et le Portugal. A côté de ça, les Slovènes n'ont pris pour l'instant aucun point à l'extérieur. Forcément, deux matchs, deux défaites. Et c'est un petit peu la continuité. Là aussi, la Slovénie seulement est posée 3 fois sur ses 10 derniers déplacements. Au niveau de l'état de forme, on le répète depuis qu'on parle de la Croatie, il est loin le temps de cette finale en Coupe du Monde. Une équipe un peu plus en difficulté qui balbutie un petit peu son football. Et même s'ils viennent de prendre 4 points sur les 2 derniers matchs, on l'a vu, offensivement, c'est compliqué avec seulement un petit but marqué. La Slovénie, quant à eux, vont mieux depuis maintenant quelques mois. Vainqueur de son groupe de Ligue des Nations, d'ailleurs invaincu. On constate là aussi une équipe qui vient de prendre 4 points sur les 2 dernières rencontres et qui clairement se positionne comme un candidat pour accéder à la Coupe du Monde au Qatar. Forcément, dans cette poule, on l'a vu, toutes les rencontres étaient extrêmement serrées. D'ailleurs, la Slovénie s'est imposée 1-0 lors du match allé contre la Croatie. Cependant, je vous l'ai dit, à domicile, la Croatie, c'est coriace. Je sécurise mon pronostic. Match nul remboursé si la Croatie s'impose, c'est coté 1-45. Deuxième rencontre, la team on a parlé de l'équipe de France qui reçoit la Finlande dans le groupe D où logiquement, en cas de victoire demain contre les Finlandais, les Français auront pris une énorme option sur cette qualification à la Coupe du Monde. Cependant, à domicile, attention car l'équipe de France reste 2 matchs nuls sur cette compétition. Contre l'Ukraine, mais également la Bosnie, 2 fois sur le score de 1 but partout. Et malheureusement, ça met fin à une série extraordinaire des Français qui enchaînaient les victoires à domicile et surtout les buts. La France, c'est tout de même 25 buts marqués sur les 10 derniers matchs à domicile. Les Finlandais, quant à eux, restent également sur un match nul à l'extérieur. Un but partout, c'est du côté de l'Ukraine. Ce match nul montre clairement que la Finlande est capable de marquer n'importe où. Ils ont marqué dans 9 de leurs 10 derniers déplacements. Cependant, attention, cette équipe peut craquer à n'importe quel moment. En témoigne, c'est 5 buts encaissés en Pologne et également 4 en Bosnie. L'état de forme des Français, vous l'avez vu, je ne vais rien vous apprendre. Clairement, on est dans une passe extrêmement difficile. Le jeu est mauvais, mais on peut trouver un point positif quand même pour demain. C'est que l'équipe de France a fait énormément tourner contre l'Ukraine. Et on devrait avoir à coup sûr Benzema titulaire avec l'absence d'Mbappé. À coup sûr, il jouera les 90 minutes. Les Finlandais, quant à eux, qui avaient réussi l'exploit de s'imposer justement en France sur le score de 2 buts 0 en match amical est un peu plus dans le dur actuellement. Seulement 2 victoires sur les 10 derniers déplacements. Et somme toute logiquement, comme je vous l'ai dit, la France devrait s'imposer. Cependant, vous l'avez vu également, la France a des gros problèmes défensifs et on n'est pas à l'abri, encore une fois, de voir la France se faire accrocher. Sur ce coup, je préfère sécuriser mon pronostic. Vous le savez, Mbappé n'est pas présent. Benzema sera sûrement en pointe. Pouki est l'atout majeur des Finlandais. Double chance buteur. Benzema ou Pouki buteur. C'est coté à 1,64. Et enfin la team, le dernier pronostic. On va aller dans le groupe du Portugal. On ne va pas parler des Portugais, mais plutôt de la Serbie qui se déplace en Irlande. Le groupe A, logiquement, pas de soucis. La Serbie et le Portugal, avec 10 points, devraient se patte pour la première place. A domicile, pour l'instant, les Irlandais sont tout simplement au fond du trou. Malgré un calendrier extrêmement évident qui les a vu affronter l'Azerbaïdjan, mais également le Luxembourg, la donnée simple, deux rencontres, un seul petit point. Les Serbes, quant à eux, se sont imposés sur leur seul déplacement. Quatre matchs, trois domiciles à l'extérieur. Une victoire en Azerbaïdjan sur le score de 2 buts 1. Et on le sait, malgré le fait que c'est l'Azerbaïdjan, il est extrêmement compliqué d'aller s'imposer là-bas. L'état de forme des Irlandais est complètement catastrophique. Que ce soit dans cette compétition, mais également sur la dernière Ligue Nation. On constate tout simplement une équipe qui ne s'est plus imposée en match officiel depuis maintenant trois ans. D'ailleurs, c'était contre Gibraltar sur le score de 2 buts à 0. D'ailleurs, l'Irlande, seulement un seul but marqué sur les cinq dernières rencontres. De son côté, les Serbes sont plutôt en forme. Une seule défaite sur les dix dernières rencontres. Et malgré, là aussi, deux adversaires extrêmement faibles comme le Qatar et le Luxembourg, ils ont mis deux fois quatre buts. De quoi vraiment donner de la confiance à l'attaque serbe, qui est extrêmement bien composée. Vlaovic, Tadic ou alors Mitrovic qui a mis un doublé ce week-end. Lors du match allé, les Serbes se sont imposés dans la difficulté sur le score de 3 buts à 2. Mais historiquement, la Serbie arrive à s'imposer en Irlande avec deux victoires de suite. Là aussi, je sécurise mon pronostic. Je vous l'ai dit, troisième rencontre. Attention tout de même, victoire de la Serbie remboursée. Six matchs nuls, c'est coté à 1-52. Donc voici la team, mes trois pronostics pour ce mardi soir. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao !